Alors, ce qui m'a atterré à la chimie, effectivement, depuis ma formation scolaire, c'était l'aspect à la fois constructif et analytique. Il y a 150 ans, Bertolo a dit que la chimie crée son objet, 20 fois cité par les chimistes, et je pense que c'est cet aspect qui distingue la chimie par rapport aux autres sciences naturelles. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé dès le début. La chimie crée son objet, ça veut dire aussi que la création des molécules, l'utilisation et l'exploitation à l'acide de la symétrie, la création des formes tridimensionnelles, possède un aspect et un côté esthétique dont je reste passionné. Au début, pendant la première période de mes activités en tant que chercheurs indépendants, dans les années 80, c'était la chimie des complexes polynucléaires contenant des liaisons métal-métal de haute polarité, l'étude de leur réactivité. Et puis, ensuite, on a amené ce design de ligand, comme on l'appelle, à la catalyse homogène, notamment à la catalyse asymétrique. Alors, mes collaborations avec la France ont vu le jour quand je fus nommé professeur à l'Université de Strasbourg en 1998. Et c'est effectivement, depuis cette période, le fait que j'ai interagi beaucoup avec mes collègues dans la faculté à Strasbourg et aussi ailleurs en France, ainsi que les interactions avec les membres de mon équipe, qui a constitué la base de mon réseau de collaboration en chimie organométallique et catalyse. Plus récemment, après mon arrivée à Heidelberg, j'ai pris la fonction de chargé de relations avec l'Université de Montpellier. Les deux universités, Heidelberg et Montpellier, sont jumelées depuis les années 50. Et dans le cadre de ce jumelage, on a eu des échanges de doctorants, multiples visites mutuelles et aussi des projets de collaboration, notamment avec l'équipe. de l'Université d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa, des étudiants d'Ottawa, des étudiants d'Ottawa, et des étudiants d'Ottawa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !